Qu'est-ce que tu fais de beau toi dans la vie ? Ah tu sais moi je suis un peu un baroudeur. En fait je suis à la retraite, j'ai inventé l'eau tiède quand j'étais jeune. Ouais, je... Ta gueule, merci. Bonjour à tous et bienvenue pour Alice de l'autre côté du miroir en 180 secondes. Sorti le 1er juin 2016 et réalisé par James Bobbin, Alice de l'autre côté du miroir nous raconte donc l'histoire d'Alice qui est à nouveau confronté à un conflit important dans sa vie réelle et qui va se retrouver projeté dans le pays des merveilles à essayer d'aider son ami le Chapelier fou dans une course effrénée contre le temps. Alors de mon point de vue le 1er Alice était très décevant parce qu'on en attendait beaucoup. C'était réalisé par Tim Burton et le compte allait parfaitement avec son univers. Et le film était tout juste moyen donc il était une grosse déception. Ce second Alice, moi personnellement j'en attendais rien. Donc j'ai été plutôt agréablement surpris étant donné que c'est un moyen assez semblable au premier volet mais un moyen du coup plus positif. C'est donc un film assez sympathique. Il est assez sympathique parce que, je vais commencer par les plans positifs, il a un univers très très bien travaillé. On retrouve tout ce qui marchait dans le premier film avec des rajouts vraiment efficaces. Donc ça marche très bien visuellement, les effets spéciaux sont très convaincants et aussi scénaristiquement. Il y a des idées de scénarios, de récits qui fonctionnent bien. Je vous le disais, les effets spéciaux sont convaincants, les costumes et les maquillages sont sublimes et on a une espèce de logique de cet univers illogique qui est vraiment top. On a en plus un parti pris d'écrire les dialogues, certains dialogues en vert ou avec des rimes, avec pas mal de métaphores aussi. Et ça, ça fonctionne très bien. Personnellement j'ai vu le film en VO donc ça fonctionne là-dedans. Je ne sais pas comment fonctionne la VF mais c'est vraiment chouette. Je vous parlais d'univers bien écrits aussi scénaristiquement. J'entends par là qu'on a notamment des personnifications de l'anthropomorphisme autour de grands thèmes comme le temps qui fonctionnent très bien. Le personnage de Sacha Baron Cohen est vraiment classe pour Sacha. Ils arrivent à expliquer le temps de manière personnifiée et ça c'est quelque chose de très enchantresse, de très conte, de très fable. Et c'est bien pensé et c'est vraiment chouette. Je vous en parlais dans la chronique du Chasseur et la Reine des Glaces qu'ils n'avaient pas compris le concept du conte. Et bien pour ce Alice c'est tout le contraire. Le concept du conte a bien été compris et fonctionne très bien. En plus le casting fonctionne bien. Je trouve que Alice est une bonne actrice. Mia Vakioshozka, voilà vous m'avez compris. Elle s'en sort bien parce qu'elle a un rôle assez difficile. Un personnage de Candide qui pourrait très rapidement être insupportable. Et Johnny Depp, il fait du Johnny Depp mais putain il le fait bien quoi. Il est toujours aussi bon ce couillon. Et même sous une tonne de maquillage, quand il apparaît il fait un petit quelque chose parce qu'il joue vraiment très bien. Et puis en plus le film nous offre l'une des dernières prestations de l'Henrich Mann en tant que voix. Et ça, ça fait toujours un petit quelque chose. C'est bien mais c'est pas parfait. Le film est assez moyen sur d'autres points. J'entends par là que le récit met vraiment longtemps à démarrer. Qu'on a un gros manque de rythme. C'est longuet. Il y a du suspense qui n'est pas toujours nécessaire. C'est parfois trop alors qu'on sait que ça va pas se finir mal. Donc il n'y a pas besoin d'insister autant. On a en plus un parti pris trop caricatural je trouve dans le monde réel. On peut se permettre la caricature, les stéréotypes dans le monde des Pieds des Merveilles parce que c'est très stéréotypé. Mais dans le monde réel, moi le méchant, je l'ai trouvé vraiment too much. Les perso secondaires sont aussi vachement relégués au rang de secondaire alors que c'était vraiment la force du conte. Et qu'on a un humour qui n'est pas toujours très efficace, assez enfantin. Donc c'est un film assez sympa avec un univers riche mais qui perd de son récit assez mal rythmé. Top ! J'ai dépassé un peu. Peu importe. J'aimerais que vous me donniez votre avis sur ce Alice de l'autre côté du miroir. Je vous ai aussi glissé un petit jeu dans cette chronique. On tente des choses, on est fou fou. Je vous ai cité une réplique de film en début de chronique. Est-ce que vous serez capable de me dire de quel film celle-ci est extraite et de quelle réplique il s'agit ? Je vous invite à commenter ça sur la page YouTube. Et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres critiques en 180 secondes. D'ici là n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à très bientôt.